bonjour tout le monde bonjour tout le monde bonjour et bienvenue sur la formation de 3CX c'est la première partie de la formation intermédiaire de 3CX donc vous avez certainement vu les trois parties de la formation basique donc aujourd'hui on va découvrir ensemble la première partie de 3CX sur intermédiaire donc pour cette première partie de formation vous allez découvrir comment déployer 3CX sur le cloud héberger chez 3CX ou bien chez un autre hébergeur nous avons abordé ensemble les sauvegardes et les restaurations du serveur et on va finir par les fonctions d'enregistrement d'audio voilà c'est le sommaire qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui donc on va aller directement vers la première partie de 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 ce le premier module de ce webinaire les modules de ce webinaire d'aujourd'hui c'est 3CX sur la partie bien évidemment le cloud donc sur cette partie là on va voir les hébergements où on peut déployer 3CX donc vous pouvez mettre tout simplement configurer et déployer et restaurer votre 3CX sur un cloud donc quel que soit ce cloud là soit au niveau de des hébergements de 3CX ou bien chez un autre hébergeur comme google cloud amazon etc et même si vous avez un vps que vous avez l'acheté donc vous pouvez l'installer l'installer 3CX dedans alors premièrement on va découvrir ensemble le test de migration donc on va aller sur installer une nouvelle clé de licence donc vous pouvez l'apprendre depuis depuis la plateforme de 3CX et après on va voir la migration des ppx donc une fois vous avez une nouvelle installation donc vous pouvez vous pouvez carrément faire une nouvelle installation comme vous pouvez sauvegarder et restaurer les anciennes installations que vous avez chez 3CX sur votre nouveau nouvel hébergement alors le sauvegarde tout simplement nécessite l'option de clé de licence fk2n une conférence donc et en même temps peut fonctionner sans sauvegarde pour une nouvelle installation comme on a déjà dit alors après on va choisir l'option locale de quel pays le timezone et la langue par défaut qui va prendre par 3CX donc vous avez pas mal de langues vous avez français anglais il ya pas mal de langues qui sont connues après on passe vers la création d'ifk2n donc c'est la création de notre nom de domaine donc vous pouvez choisir le hostname ainsi que où vous voulez héberger ce hostname là est-ce que c'est en Europe en Afrique ou bien en Amérique et si vous pouvez par la suite sélectionner de quel pays par exemple en Afroque tout simplement pour ce exemple là on a pris 3CX en Europe France donc c'est my3cx.fr donc tout simplement le nom de domaine ce sera 3CX.my3cx.fr alors après on passe pour choisir la longueur des extensions donc est-ce que c'est de 2DG, 3DG, 4DG, 5DG, faites attention que ces digits là ça change pas donc une fois que vous avez choisi 2DG ou bien 3DG vous n'avez pas la possibilité d'avoir changé ces digits là par la suite donc ça se fait une fois pour toutes donc essayez de voir de quels digits vous serez besoin exactement voilà après on choisit quel hébergeur on va utiliser est-ce que on va utiliser Google ou bien vous avez vous avez une liste qui contient le qui contient le self-hosting est-ce que c'est Google est-ce que c'est Amazon est-ce que c'est Microsoft est-ce que c'est OVH etc donc vous avez la liste une fois vous choisit le le choix que vous voulez alors après vous vous définis les accès que vous avez et voilà vous vous attendez quelques minutes afin que cette installation se termine tout simplement l'installation sur cloud soit en utilisant l'hébergement de 3CX soit en utilisant les autres hébergeurs comme Google etc ça prend même pas 10 à 15 minutes où vous pouvez installer 3CX tranquillement voilà donc ce qu'on a sur l'installation de 3CX sur la partie cloud je sais pas si vous avez des questions sur cette partie là avant avant de passer pratiquement parlant sur sur les autres modules de sauvegarde et d'enregistrement de 3CX donc on va passer sur le deuxième module de 3CX donc on va aller directement pour voir les choses par pratique voilà vous avez la plateforme de 3CX donc vous pouvez aller directement vers le menu à gauche vous trouvez sauvegarder donc là on peut faire les sauvegardes comme vous voyez sur ces outils là ou bien ce module là vous avez l'emplacement donc là où on choisit les emplacements ce qu'on veut donc soit en disque local soit par FTP soit par SNP soit par transfert les fichiers en SSH ou bien un stockage Google donc si vous choisissez par exemple disque local et vous voulez que les sauvegardes sera en local donc vous allez aller directement vers le chemin choisi pour comme ça vous pouvez choisir de quel chemin vous avez laissé cette sauvegarde là ou vous mettre OK sinon vous avez ce menu là pour choisir quel emplacement exact vous voulez cette installation là ou vous voulez sauvegarder vos données alors après vous pouvez carrément ajouter une sauvegarde donc si vous voulez une instant T sauvegarder la plateforme 3CX que vous avez donc vous pouvez aller directement sur sauvegarder, ajouter, donner un nom à cette sauvegarde là et aller donner les autres informations est-ce que vous voulez les informations de licence FK2N, est-ce que vous voulez les modèles personnalisés de langue et les firewalls est-ce que vous voulez la messagerie vocale ou bien est-ce que vous voulez les enregistrements des appels donc vous choisissez ce que vous voulez sur cette sauvegarde là après, là c'est la dernière partie, est-ce que vous voulez que cette sauvegarde là sera chiffrée avec un mot de passe ou pas donc une fois c'est OK, vous mettre OK et la sauvegarde ça se fait automatique on met OK de toute façon alors si vous avez déjà une sauvegarde par exemple je veux restaurer cette sauvegarde là vous pouvez tout simplement sélectionner la sauvegarde et cliquer sur restaurer comme ça la sauvegarde ça sera restaurée automatiquement si vous voulez télécharger cette sauvegarde là ou bien la supprimer carrément donc on a aussi sur cette partie là qui est une partie très importante sur n'importe quelle installation que vous faites et si une fois que vous avez terminé ou bien au cours de l'installation aller sur planifier la sauvegarde et faire une planification de votre sauvegarde que ça se fait automatiquement et choisir autrement ce que vous voulez est-ce que je veux les modèles personnalisés est-ce que je veux la messagerie vocale est-ce que je veux les enregistrements, etc. et le plus important ça se fait quand donc est-ce que tous les jours ou bien vous choisissez l'un des jours sur semaine par exemple je veux que cette planification de sauvegarde là ça se fête chaque dimanche à minuit et je veux que trois sauvegardes par exemple c'est la première semaine je fais la première sauvegarde la deuxième semaine je fais la deuxième sauvegarde le troisième dimanche je fais la troisième sauvegarde le quatrième dimanche la première sauvegarde ça sera écrasé automatiquement donc comme ça j'ai que les trois sauvegardes comme rotation comme vous voulez choisir vous pouvez choisir 5, 10 ce que vous voulez voilà ce qu'on a sur la planification de sauvegarde on va actualiser pour avoir la sauvegarde qu'on a fait tout à l'heure donc ça prend un peu de temps la sauvegarde donc pour carrément aller sur cette sauvegarde là et la planifier et le charger et voilà vous pouvez aussi planifier une restauration des sauvegardes donc vous pouvez aller sur planifier une restauration activer la restauration et vous voulez dire que chaque jour ou bien chaque semaine chaque jour ou bien chaque semaine je veux que cette sauvegarde se restaure automatiquement voilà ce qu'on a sur la partie sauvegarde après on a la partie des enregistrements donc vous pouvez aller vers enregistrement et vous choisir tous les enregistrements que vous avez donc vous pouvez aussi choisir les emplacements des enregistrements donc vous pouvez aller vers un enregistrement et choisir le chemin exact où vous voulez enregistrer comme vous pouvez sélectionner et télécharger n'importe quel enregistrement que vous voulez voilà on va voir ça documenté selon notre processus il y a pas mal de trucs techniques qu'on va voir ensemble sur les prochains slides on va passer vers la sauvegarde et en même temps l'enregistrement mais on va découvrir ensemble ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure voilà ce qu'on a déjà dit donc le stockage ça se fait selon un fichier zip donc vous pouvez utiliser la migration donc de changer ou bien la sauvegarde ça se fait pour migrer une fois que vous voulez migrer votre 3CX donc vous pouvez aller sauvegarder ce 3CX cette sauvegarde là et aller sur l'installation qu'on a déjà vue comme l'exemple de cloud et vous pouvez faire cette restauration là voilà donc vous pouvez qu'on a déjà vu vous pouvez planifier le sauvegarde allons sur créer une nouvelle sauvegarde et sauvegarder à la volée ou bien planifier donc sinon on a vu ça sur ces deux exemples ou bien vous pouvez chiffrer cette sauvegarde là en option donc voilà si les données serveurs host sont non restaurées le port zip, tunnel, le port web server le port externe RTP les données utilisateurs sont restaurées comme les extensions comme les trinques CIP les fichiers audio les clés d'essence FK2N les certificats SSL alors sur la partie backup donc par défaut la sauvegarde inclut les réglages des extensions et le groupe par défaut il prend en charge les trinques CIP et les règles entrantes et sortantes les fichiers audio comme les musiques d'attente et les fichiers prompt ainsi que toutes les historiques d'appels chat et les historiques d'enregistrement voilà vous avez aussi la possibilité d'emplacer ces sauvegardes là sur un disque loco SATA, SS etc FTP, SMTP ou bien SSH ou bien sur Google Storage voilà ces conseils de sauvegarde d'enregistrement donc voilà les enregistrements n'ont pas besoin d'inclutant les sauvegardes utilisez pourtant la fonctionnalité d'archivage définir les emplacements et les des archives hors site ou bien aussi vous pouvez planifier un archive régulier pour planifier cette sauvegarde là qu'on a déjà vu aller sur console administrateur sauvegarde planifier la sauvegarde choisir les options que vous voulez et voilà vous pouvez comme on a déjà vu est-ce que vous voulez choisir la période quotidienne ou bien hebdomadaire etc et vous pouvez choisir la rotation de cette sauvegarde là voilà donc les sauvegardes par ligne de commande sont disponibles sur Windows et aussi sur Linux donc toutes les options sont disponibles et pour avoir ces lignes de commande là je vous donne un rendez-vous à ce lien là donc c'est 3CX.com slash doc backup restore command line et voilà ce qu'on a sur la partie de sauvegarde et de restauration de 3CX donc on va passer pour voir aussi quelques spécifications techniques sur la partie d'enregistrement des appels je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à ce moment là donc on va passer directement vers les enregistrements et quelques spécifications sur la partie d'enregistrement des appels donc on va voir aussi sur ces slides là c'est comment activer ou désactiver les enregistrements sur la partie admin les emplacements et le format bien sûr le quota et le sauvegarde des conseils alors sur la licence d'entreprise l'administrateur est là la possibilité d'avoir autorisé ou bien non les les enregistrements des appels par contre que 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 sur la partie ou bien licence professionnelle vous n'avez pas cette option d'avoir fait cet enregistrement ou sur la licence standard vous n'avez pas l'enregistrement des appels donc les enregistrements on peut planifier on peut carrément désactiver les enregistrements comme on peut planifier toutes les appels de l'enregistrement comme on peut planifier seulement les appels externes voilà donc les emplacements c'est seulement sur les disques locaux au contraire des sauvegardes et restaurations on peut faire la restauration et le sauvegarde sur Google Cloud ou bien via FTP ou bien quelque soit par contre les enregistrements des appels sont seulement sur les disques locaux voilà c'est ces disques local serveur ou bien SAN ou bien SSI les disques sont les répertoires réseaux ne sont pas supportés donc si vous avez un disque sur un fichier réseau donc vous ne pouvez pas enregistrer les appels dedans voilà donc sur la console d'administrateur enregistrement vous trouvez la quota donc comme ça vous pouvez choisir le quota par défaut c'est 5Go mais selon votre disque dur vous pouvez choisir 10Go 300Go quel que soit le cas que vous avez donc vous avez aussi l'option d'autobutage donc vous pouvez planifier une suppression automatique selon selon les jours par exemple vous voulez que chaque 30 jours je voulais par exemple que je reste que les les premiers 30 jours sauf les derniers 30 jours que j'avais cet enregistrement là donc sinon vous pouvez choisir 30 60 quel que soit le cas comme c'est une option quand vous voulez pas vous pouvez pas activer cette option d'autobutage et bien sûr vous serez notifié par e-mail lorsque le stockage se rapproche des quotas donc voilà vous choisissez par exemple si j'ai atteint les 75% de stockage envoie moi un mail qui dit voilà vous avez atteint vous êtes presque atteint le quota de votre enregistrement comme ça vous pouvez soit ajouter ajouter le stockage l'espace ou bien supprimer quelques enregistrements le format de ce de ce enregistrement là c'est WAV 8 kHz 16 bits mono avec une compression PCM et ADCM donc calculement parlant c'est 256 kB par minute d'enregistrement voilà c'est juste quelques conseils de sauvegarde placer les enregistrements sur un disque local différent placer les enregistrements dans un répertoire didier pas directement à la racine et aussi sauvegarder d'une manière séparée donc archiver hors site ou bien un serveur FTP etc voilà ce qu'on a aujourd'hui sur cette partie là d'enregistrement de sauvegarde des données on a vu ensemble l'installation de cloud on a vu ensemble comment sauvegarder et restaurer l'enregistrement de 3CX et on a vu aussi ensemble comment quelques différents enregistrements des appels je ne sais pas si vous avez des questions à ce moment là bon à ce stade là je vous remercie pour votre participation et je vous donne un rendez-vous à les prochains webinaires qui seront restés connectés sur notre liste des webinaires comme ça vous pouvez participer à tous les webinaires nécessaires merci beaucoup et à le prochain webinaire je vous remercie à tous les webinaires et à tous les webinaires et à tous les webinaires et à tous les webinaires